Alors aujourd'hui, s'il vous plaît, dans un premier temps, je vous propose qu'on va finir l'application de la semaine dernière, à savoir le problème numéro 2, et puis on va entamer le problème numéro 3 qui s'intéresse à la présence de l'ANAP, et on va voir comment on peut dimensionner un écran, dans notre cas c'est une pâle planche, lorsque l'ANAP est statique, lorsqu'on a un époulement, donc on va aborder ça, la présence de l'ANAP. Mais dans un premier temps, essayons de terminer l'exercice numéro 2. Alors je rappelle que la semaine dernière, on a trouvé que la fiche de pâle planche, on a trouvé une valeur, je pense, de 5,2 pt. Alors on est arrêté dans le calcul des sollicitations. Donc on a arrêté là, je pense. Non, ce n'est pas ça. On a arrêté. Ici peut-être. Oui, c'est ça. Donc on a arrêté dans le calcul des sollicitations. Alors je rappelle que lorsqu'on a calculé, lorsqu'on a calculé, lorsqu'on a déterminé le diagramme de contrainte, on a trouvé que la contrainte, le diagramme de contrainte horizontale, sigma H a z, est donné par la relation 20 sur 3 z. Et puis le diagramme de contrainte débutée, c'est sigma HP z, qui est égal à 60 z moins 5. Et puis f étoile, c'est 4,63. Et f, c'est 4,63 plus 0,2 f0, ça donne 5,2. Et on est arrêté dans le calcul des sollicitations. Alors, quand vous avez l'habitude de le faire, l'ARDM, lorsqu'on cherche à calculer des sollicitations, à tracer le diagramme des efforts tranchants et de moments fichissants, on le fait à partir des coupures qui sont effectuées à la cote z. Et donc on va étudier le cas où lorsque z est compris, dans notre cas, il est compris entre 0 et 5, et lorsque z est compris entre 5 et 9,63. Alors, pour le premier cas, c'est-à-dire z est compris entre 0 et 5, je calcule l'effort tranchant. Et l'effort tranchant Vz, donc dans cette partie-là, j'ai uniquement la contrainte de poussée, qui a un effet défavorable. Donc, c'est pourquoi l'effort tranchant, c'est moins la contrainte fois la surface. Donc, je vais avoir moins 20 sur 3 z. Il faut que le diagramme est triangulaire. Donc, la surface, c'est z sur 2 fois 1 mètre. Ça permet en fait d'avoir que l'effort tranchant, c'est moins 3 vers le 333 z au carré. Bien sûr, pour ce que je cherche à tracer, je dois calculer les efforts tranchants ou le moment fléchissant sur les points de singularité. Donc, au niveau, à z est égal à 0, vous aurez l'effort tranchant, c'est 0. Et à z est égal à 5, on a un effort tranchant de 83,325 kN. Pour ce qui concerne le moment fléchissant, donc mz, c'est l'intégrale de Vz. Ça revient à dire que vous aurez 7 efforts tranchants fois, donc moins 20 sur 3 z fois z sur 2, fois z sur 3. C'est un calcul d'intégrale. En faisant le calcul, vous aurez moins 1,111 z cube. Et puis, le moment à z est égal à 0, c'est 0. Et le moment à z est égal à 5, on a une valeur de 138,875 kN par mètre. Donc ça, ce qui concerne les efforts tranchants dans le moment fléchissant dans le premier intervalle 0 à 5. Si je calcule maintenant les efforts tranchants dans la deuxième partie, à savoir ça, je pense. Non, ce n'est pas ça. Dans la deuxième partie, c'est ça. Alors, ce qu'on a logiquement, donc je vais avoir comme effort tranchant dans l'intervalle 0,5 et 1,63. Je vais avoir en fait l'effet de poussée. Donc on a dit que c'est un diagramme triangulaire, c'est moins 20 sur 3 z au carré sur 2, plus l'effet de la butée. C'est la contrainte de butée fois la surface. Donc 60 z moins 5, ça c'est la contrainte. La surface, c'est z moins 5 sur 2. En développant le calcul, vous aurez l'effet de tranchants, c'est 26,67 z au carré, moins 300 z plus 700, 750. Et bien sûr, comme j'ai dit, le fait qu'on cherche à tracer les efforts tranchants, donc on doit savoir, on doit faire le calcul sur le point de singularité. On doit savoir quel point l'effet de tranchant est maximal et quel point l'effet de tranchant est signif. Donc l'effet de tranchant z est égal à 5, on trouve la même valeur qu'on a trouvée la première intervalle pour dire bien là, le diagramme est continu. Donc on a une valeur de moins 83,325. Et l'effet de tranchant à 9,63, on a une valeur de 334,3 kN. Si je calcule la valeur maximale, je dois calculer la dérivée de cette fonction. Donc d de v z sur d de z est égal à 0, implique que z est égal à 5,625 m. Et ça, c'est très important parce qu'il y a toujours l'effet de tranchant, il est maximal, le point où la contrainte différentielle est nulle. Nous, on a trouvé que le point où la contrainte différentielle est nulle, on l'a noté du point i. On a trouvé que la distance t, qu'après ce qu'on l'a fait la semaine dernière, c'est 0,625. Si je calcule z i, l'origine de repère, c'est le point a, je vais avoir 5 plus 0,625, ça donne z i, c'est 5,625. Donc toujours, on doit trouver que l'effet de tranchant est le maximal, le point où la contrainte différentielle est nulle. Sinon, on a une erreur de calcul. Donc, v max, c'est la valeur maximale, comme j'ai dit, le point i, c'est-à-dire z i, c'est 5,625. Et on trouve une valeur maximale de moins 93,625. L'effet de tranchant, il s'est nulle. Donc, c'est une équation de deuxième degré. v z est égal à 0. Ça permet d'avoir, en fait, z est égal à 7,5 m. Donc, l'effet de tranchant, il s'est nulle à 7,5. Pour ce qui concerne le moment fléchissant, toujours dans l'intervalle 5,9,63, deuxième intervalle, le moment fléchissant, c'est l'intégral de l'effet de tranchant. Donc, je vais avoir moins 20 sur 3 z au carré sur 2 fois z sur z sur 3. Plus 60 z moins 5 fois z moins 5 sur 2 fois z moins 5 sur 3. Bien sûr, il faut développer. Vous aurez une équation de troisième degré. m z, c'est 8,889 z cube moins 150 z au carré plus 750 z moins 1250. Là aussi, je fais le calcul du point de singularité. Le moment 5, c'est 138,875. C'est la même valeur qu'on a trouvée sur la première intervalle, pour dire que le diagramme, il est continu. Le moment 9,63, c'est 0,343 et puis, je cherche à calculer la valeur maximale. Je cherche à calculer le moment max. Le point, on va avoir ce moment max. Donc, il faut calculer la dérivée de cette fonction. D de m z égale à 0 implique que l'effet de tranchant est nullule et on a trouvé que l'effet de tranchant s'innule à 7,5. Donc, on comprend que la valeur du moment maximal, c'est à 7,5 et on trouve une valeur de moins 312,45. Donc, ça, c'est le calcul des efforts de tranchant et le moment fléchissant. Et puis, après, on cherche à tracer. On cherche à tracer en suivant, en fait, bien sûr, la fonction qu'on a trouvée, l'allure de la fonction qu'on a trouvée. Pour ce qui concerne les efforts tranchants, donc, j'ai dressé un axe de z puisque la longueur de ta planche, on s'arrête à 9,63. Donc, on travaille avec un pas, j'ai fait un pas de 1 mètre. Donc, ça, c'est l'axe z, l'axe des ordonnées. Bien sûr, je dois faire intervenir les points de singularité. On a 0, 5, 9,63. Et puis, je dois faire intervenir le point où l'effort de tranchant est maximal, c'est 5,625. Et le point où l'effort de tranchant s'annule, c'est 7,5. Et puis, l'effort de tranchant à z est égal à 0, c'est 0. L'effort de tranchant à 5, on a trouvé 83,325. Et la valeur maximale, c'est 5,625. Puisque c'est un polynome de deuxième degré, on arrive, en fait, à avoir cette allure. Et puis, je fais la même chose dans l'intervalle 5,625 à 9,63, sachant que l'effort de tranchant, il s'annule à 7,5. Et donc, du coup, vous aurez l'allure de ce diagramme des efforts de tranchant. pour ce qui concerne, en fait, le moment, si je cherche à tracer, je vais avoir, donc, de la même manière, en faisant un axe désordonné, c'est l'axe de z. j'ai fait intervenir, comme je dis, les points de singularité z égale à 0, 5 et 9,63. Tout le monde travaille avec un pas de 1 mètre. Et puis, je dois faire intervenir la valeur où les efforts de tranchant et les maximales, c'est 7,5. Et c'est un polynome de troisième degré. Et du coup, j'arrive à tracer, en fait, l'allure du diagramme du moment fichissant. D'après cette analyse, ce qui nous intéresse, nous, en fin de compte, c'est principalement le moment max. Parce qu'à partir de ce moment max, comme j'avais déjà expliqué, on va déterminer la section de pâle planche, le type de profilé, en se basant sur le critère de résistance structurelle. Et donc, à partir de cette valeur de moment max, en appliquant, en fait, je dirais, le critère de résistance structurelle maximal, qui consiste à, à dire, que la contrainte maximale qui se développe, en fait, dans le pâle planche, c'est pour limiter, en fait, le déplacement de pâle planche, la contrainte maximale de pâle planche, qu'on lui définit comme le moment max sur grand Z, et sur grand Z, c'est ce qu'on a appelé le mode de déflexion élastique. Donc, cette contrainte maximale doit être inférieure à la contrainte admissible, et cette contrainte admissible, on limite à deux tiers la limite d'élasticité. Donc, d'après le problème de la limite d'élasticité, on a pris une valeur de 360 kilopascals, et en calculant, en fait, en se basant sur critères de résistance structurelle, on arrive à voir que le mode de déflexion élastique Z doit être supérieur est égal au moment max sur deux tiers fois la limite d'élasticité. En remplaçant la valeur de moment max en valeur absolue, c'est 312,45 kN par mètre. Je remplace la limite d'élasticité de l'acier, c'est 360 kPa, et je le convertis en kN par mètre carré. En faisant des simplifications, vous aurez la valeur, en fait, de mode de déflexion élastique, on trouve une valeur de 1302. Alors, une fois qu'on arrive à ce stade-là, je dois utiliser le catalogue pour savoir le type de palplance que je vais choisir. Alors, vous avez, d'après le catalogue que j'avais déjà partagé avec vous, la plateforme, je cherche tout simplement, donc là, vous avez, vous avez, en fait, les types de profilés, à U14 jusqu'à, bon, sa descente, PU, etc., et je cherche, en fait, un type de profilé que je vais choisir de telle manière que la valeur choisie de profilé doit être supérieure à la valeur calculée. Donc, on peut constater que pour un type de profilé, une section de type A, U14, on a un module de déflexion élastique, c'est des 1410. Donc, je peux choisir, par exemple, je dirais, comme choix, je peux choisir un U14 parce qu'il a un module de déflexion élastique supérieur à la valeur calculée qui est de l'ordre de 1320. Je peux choisir aussi PU, bon, ce n'est pas figuré ici, mais on a aussi PU16, ce n'est pas figuré dans le catalogue, mais on l'a. Je peux choisir, je peux faire un autre choix, en passant à la deuxième feuille du catalogue, je peux choisir aussi, je peux choisir, par exemple, AZ, AZ14, AZ14, qui a un module de déflexion élastique de 1400 qui se pourrait à la valeur calculée. Donc, c'est pourquoi vous avez plusieurs choix. La conclusion de rapport, on fige, en fait, notre choix. Dans notre cas, on a trouvé, soit on va choisir un type de profil de type AU14 ou AZ14 ou PU16 et en termes d'exécution, on va exécuter une fiche F qu'on a trouvé il y a 5,2, si ma mémoire est bonne, cette fiche, on va le majorer avec la racine de 2 parce qu'on est en train d'utiliser la première approche. Donc, l'exécution, on va exécuter 5,2 fois le racine de 2 parce que les pales planches elles traversent, dans notre cas, elles traversent un sol plus virulent. Donc, ça, ce qui concerne la suite, en fait, de cette application. Alors, est-ce que vous avez des questions, bien sûr, sur ça. De toute manière, moi, j'ai demandé de vous-même, vous finissez, en fait, le calcul des sollicitations. Si vous l'avez fait, vous pouvez comparer, je dirais, la solution avec ce que vous avez fait. Donc, est-ce que vous avez des questions sur le problème, Hadda, s'il vous plaît, avant qu'on passe à une autre chose. Merci, monsieur. Merci. Donc, de toute manière, je vais partager, je vais partager, s'il vous plaît, avec vous, je vais partager avec la solution, aujourd'hui, incha'Allah. Donc, je vais partager, en fait, avec vous, la solution et aussi, la solution via le problème numéro 3 qu'on va commencer. Et puis, si vous avez des questions, on peut, je peux répondre à différentes questions. Là, c'est un prochain, qui va être la dernière, le dernier signe. Le moment, le moment, le moment, le moment, ça va permettre, en fait, de calculer le module de friction élastique à partir de critères de résistance récurale. Une fois qu'on calcule ce module de friction élastique Z, on va aller sur le catalogue et on cherche, en fait, quel type de profilé qu'on va choisir de telle manière que la valeur, en fait, choisie doit être supérieure à la valeur calculée ou de telle manière plus proche, la valeur la plus proche. Est-ce que c'est clair ? Ok, monsieur. Donc, c'est principalement ça. Alors, ce que je vous propose maintenant, s'il vous plaît, vous prenez le problème numéro 3. Le problème numéro 3, vous l'avez, j'avais déjà partagé, s'il vous plaît, avec vous, TD chapitre numéro 5. Donc, vous prenez le TD et vous prenez le problème numéro 3. Je viens de le partager avec vous de toute manière. voilà. Alors, vous faites une lecture de ce problème et puis, on va essayer de discuter sur tout ce qu'on choisit. Alors, s'il vous plaît. Avant de commencer à aborder, en fait, un problème lié aux écrans, aux pâles-planches, aux parois moulées, la première chose à analyser, il faut savoir qu'il s'agit de quel type de pâles-planches, parce que j'avais expliqué qu'on a deux types, soit les pâles-planches encastrées, soit les pâles-planches ancrées. Et selon, en fait, selon le type, on a une méthode de dimensionnement. Donc, dans notre cas, vous constatez qu'on a un pâle-planche. Voilà, ancrées. Parce que, soit on parle d'un ancrage, soit on met des tirons d'ancrage, soit on met du buton. Donc, des tirons d'ancrage, d'une manière générale, on peut les mettre lorsqu'il s'agit, en fait, des pâles-planches qui vont être réalisées d'une manière générale en permanente. Mais si la hauteur, en fait, de fouille, il est faible, et les pâles-planches vont être réalisées, en fait, temporairement, dans ce cas-là, on peut ne pas utiliser, en fait, des tirons d'ancrage, mais on peut utiliser uniquement du buton. C'est des, je dirais, c'est comme des appuis exercés, en fait, par exemple, en tête, pour reprendre, en fait, une partie des efforts. Donc, que ce soit des écrans ancrés ou butonnés, la méthode de dimensionnement, c'est la même. Si vous avez, en fait, des écrans encastrés, on a une deuxième méthode de dimensionnement. Donc, il faut, dans un premier temps, se situer dans quel cas on est. Bien sûr, il est clair, d'après l'énoncé, en fait, il y a l'exercice, il s'agit, en fait, des écrans butonnés, en tête, donc c'est des écrans ancrés. Et donc, on sait la méthode qu'on va utiliser. Alors, qu'est-ce que vous avez ? On a un pâle-planche qui traverse un sol de type sable lumineux. Pour aller, la couche de sable lumineux, il est reposé sur un massif, sur un substratum impermigètre. Le pâle-planche, il retient, en fait, de l'eau, le côté amant, à une hauteur, en fait, de 2 mètres. Donc, le niveau d'y a la nappe dépasse le niveau de terrain naturel de 2 mètres. Le côté aval, alors, le côté aval, au départ, on avait le terrain naturel, c'est le même niveau de terrain naturel, le côté amant, le côté aval. Donc, nous, on a réalisé, en fait, un pâle-planche. Et puis, on a fait des travaux de terrassement, d'excavation. On a descendé, en fait, de 3 mètres. Et bien sûr, suite à un écoulement, le niveau d'y a la nappe, le côté aval, donc, le niveau d'y a la nappe, le côté aval, c'est une hauteur. La hauteur d'y a la nappe, c'est de 5 mètres. Qu'est-ce que je... Ça, c'est la première configuration, ben là. Le pâle-planche, alors, le pâle-planche, en fait, bien sûr, il est considéré imperméable. Les caractéristiques de la couche de sable, le milieu, se caractérisent avec gamma saturé, c'est 20,6 kN par mètre cube. Le phi prime, c'est 32 grès. On considère que la cohésion, il est nulle. Et puis, je vais ajouter, s'il vous plaît, deux hypothèses qu'il faut le noter. Je considère que delta A est égal à 0, et delta P est égal à moins 1 tiers phi prime. Donc, je répète, j'ajoute deux hypothèses supplémentaires. Je considère que delta A est égal à 0, et delta P est égal à moins 1 sur 3 phi prime. Je considère aussi que la limite d'élasticité de l'acier, c'est 360 mégapascales. Donc, je répète, delta A est égal à 0, delta P est égal à moins 1 tiers phi prime. Et troisième chose, la limite d'élasticité de l'acier, sigma E, est égal à 360 mégapascales. Alors, j'ai une question, Beida. Qu'est-ce que ça signifie, delta A est égal à 0, et delta P est égal à moins 1 tiers phi prime ? On va utiliser ce qui se trouve. Là, on va utiliser Colomb le côté aval. Lorsque je dis que delta A est égal à 0, c'est-à-dire que le frottement entre le sol et le pâle planche, le côté aval, est égal à 0. Ça revient à dire que la force de pousser est horizontale. Et ça signifie aussi que le calcul de Ka, je vais utiliser la méthode de Colomb, de Rankine. Par contre, le côté, ça c'est le côté aval, le côté aval, j'ai delta P est égal à moins 1 tiers phi prime. Ça signifie que la force de butée, il est incliné avec moins 1 tiers phi prime. Donc, il va y avoir deux composantes, une composante normale et une composante horizontale. La composante horizontale, je dois multiplier fois cos delta P. Et ça signifie aussi, c'est-à-dire que FP horizontal, il y a FP fois cos delta P. Et ça signifie aussi que le frottement, donc le frottement entre le pâle planche et le sol sur le côté aval, et j'ai un frottement. Donc, ça revient à dire que le pâle planche sur le côté aval est rigoureuse. Le pâle planche sur le côté amant, il est lisse. Et ça signifie aussi que dans le calcul de KP, je vais utiliser la méthode de Colomb. Donc, delta A est égal à 0. Ça signifie que le frottement entre le sol et le pâle planche est nul. Donc, le pâle planche, il est considéré comme parfaitement lisse. Delta F A, il est horizontal. Et le calcul de Ka, je vais utiliser la méthode de Colomb. Tandis que le côté aval, je vais utiliser la méthode de Colomb. Tandis que le côté aval, je vais utiliser la méthode de Colomb. et la force FP, il est incliné par rapport à la norme avec une encle d'Alta P. Et il va avoir deux composantes normales et tangentielles. Et pour le calcul de Ka, je vais utiliser la méthode de Colomb. C'est ça ce que ça signifie. Parce que c'est clair, il a deux points. Oui, merci. Très bien. Alors, dans le calcul qu'on va faire, on va étudier deux cas. Le premier cas, donc, je l'ai bien dans l'exercice, s'il vous plaît. Il s'agit d'étudier analytiquement la stabilité d'un bâtard de pâle planche en rivière. Bon, qu'est-ce que ça signifie, bien là ? Imagine par exemple qu'on a un web et on cherche à réaliser un pont. Bien sûr, la première chose, on doit réaliser en fait les appuis d'un pont, il y en a des fondations, que ce soit superficielle ou la profonde. Et pour cela, on doit isoler en fait la zone. On va réaliser en fait nos fondations. C'est pourquoi on réalise en fait un enceinte fermée à la base des pâles planches qui va fournir en fait ce qu'on appelle un bâtard d'eau. Donc, c'est des pâles planches de forme rectangulaire par exemple ou circulaire, ça dépend. Bon, essentiellement, on va dire de forme rectangulaire. Et on cherche à savoir, qu'est-ce qu'on cherche à savoir ? On cherche à savoir quelle est la fiche de pâle planche dans le sol et combien la force qui va être exercée au niveau du béton, au niveau de la force qui va être exercée par le béton en tête. Et puis, bien sûr, on cherche à déterminer le type de pâle planche qu'on va choisir. Comme j'ai dit, premièrement, on nif la configuration où le niveau de la nappe fait le côté amant. Donc, on a deux niveaux statiques de la nappe en amant et en aval à la même hauteur. Il y a le niveau de la nappe à la même hauteur fait le côté amant et aval. Ça, c'est le premier cas qu'on va étudier. Le deuxième cas, parce que ça, c'est la première phase, bien sûr, après avoir fait des travaux de terrassement et l'excavation sur 3 mètres, l'eau, il va remonter. Donc, on va avoir en fait la nappe statique fait le même niveau fait le côté amant et aval. La deuxième phase, bien l'exécution, on va faire un pompage. Donc, on va faire un pompage, un pompage. Ça revient à dire qu'on va faire un rabattement de la nappe aval de 5 mètres, ce qui va nous donner la deuxième configuration. Donc, ça, c'est la deuxième phase d'exécution. C'est-à-dire, on va faire un rabattement de la nappe de 5 mètres tout en supposant que le pâle planche arrive en fait à substratum impermeable. Donc, je vais supposer que le pâle planche, il arrive à substratum impermeable et que je n'ai pas un écoulement. Et on va voir comment on peut, je dirais, dimensionner le pâle planche, comment je peux, je suppose tout simplement que je n'ai pas un écoulement. Donc, je fais un rabattement de la nappe de 5 mètres et je cherche à déterminer la fiche de pâle planche. Bien sûr, le cas d'un rabattement de la fiche, il va augmenter par rapport au premier cas. Et donc, on cherche à calculer la fiche de pâle planche, on cherche à calculer la force qui va être reprise par le tirant d'ancrage et on cherche à savoir à calculer les sollicitations et les efforts tranchants, le moment fléchissante, en traçant leur diagramme et en utilisant le critère de résistance structurelle, on va déterminer le type de profilé. Ça, c'est le deuxième cas. Le deuxième cas, donc, c'est un rabattement de la nappe tout en supposant qu'on n'a pas d'écoulement. Le dernier cas qu'on peut l'avoir, ça concerne l'exercice 4 parce que l'exercice 4, c'est exactement que l'exercice 3, mais sauf, je vais supposer que j'ai un écoulement, c'est-à-dire que le pâle planche, il est arrêté dans la couche jusqu'à une certaine profondeur de la couche du sable humuleux et le fait que j'ai fait un rabattement de la nappe, je vais avoir en fait un écoulement. Comment on peut prendre en considération l'effet d'il y a l'écoulement, le dimensionnement de pâle planche ? Donc, aujourd'hui, on va aborder les deux cas. Le troisième cas, on va le laisser à la semaine prochaine, ni la présence d'un écoulement. Donc, aujourd'hui, on va aborder le cas où la nappe fait le même niveau, le côté amour et aval. Deuxième cas, on va supposer qu'on a fait un rabattement de la nappe, donc on fait un rabattement de la nappe, mais on suppose qu'on n'a pas un écoulement, on va voir comment on peut dimensionner la pâle planche. et comme je l'ai dit, la semaine prochaine, incha'Allah, qui va être la dernière séance, on va aborder, je dirais, l'écoulement, comment on peut prendre en considération l'écoulement. Alors, je rappelle dans un premier temps que, avant que je rappelle, je pose la question. Si on cherche à dimensionner, à dimensionner, en fait, les pâles planches ancrées, c'est quoi le principe du calcul Bada ? Avant de commencer à calculer, il faut savoir comment on va procéder. Monsieur, il faut déterminer les diagrammes. Très bien. La première chose, il y a le principe, alors le principe que je suis en train de dire, il est valable toujours dans le cadre d'il y a les écrans ancrés. La première chose à faire, on doit calculer, je dirais, les diagrammes de contraintes de poussée et de butée qui sont exercées le long de pâles planches. Pour cela, on utilise en fait ce qu'on a vu sur le chapitre numéro 1. Lorsque je trace le diagramme, je vais traduire le diagramme en termes de force. Parce qu'il y a le détail. Je trace dans le diagramme de contraintes du poussé sur le côté amant, du buté sur le côté aval, j'ai traduit le diagramme de contraintes en force et puis j'applique l'équation d'il y a le moment. Parce que le problème, c'est un problème statique dans notre cas. Donc, j'applique l'équation d'équilibre, la première équation d'équilibre sur l'équation de moment, la somme du moment des efforts par rapport au point d'ancrage et je développe le calcul. Je vais avoir une équation de troisième degré. La résolution de cette équation va me permettre de calculer la fiche. Pour calculer la force qui va être reportée par le tirant d'ancrage qui exerce sur le tirant d'ancrage sur le buton, j'applique une deuxième équation d'équilibre, la somme des forces horizontales est égale à zéro. Et du coup, je peux déterminer les deux inconnus de problème, c'est la fiche et la force au niveau du tirant d'ancrage. Donc, c'est ça le principe général. Bien sûr, dans le calcul que je suis en train d'expliquer, dans le principe de calcul que je suis en train d'expliquer, on suppose qu'on va avoir un déplacement suffisant de pâle planche au niveau du pied pour avoir une mobilisation de la butée. Et c'est pourquoi dans le calcul, on doit prendre en considération certaines marges de sécurité. J'avais expliqué que la sécurité actuellement, soit la sécurité, soit on le prend d'après la première approche ou de la deuxième approche. L'exercice, tel que expliqué, on vous demande d'utiliser la deuxième approche, c'est-à-dire je vais infecter un coefficient de sécurité de 2 sur carpe. C'est ce que vous avez avec l'exercice. L'exercice, on dit, si vous lisez l'exercice, en certain moment, calcul à priori avec un coefficient de sécurité de 2. Donc, pour prendre en considération que pour avoir cette déplacement, cette mobilisation de la butée, ça suppose qu'on va avoir un déplacement suffisant de pied. Et pour pallier en fait, pour prendre en considération cette hypothèse, on doit affecter un coefficient de sécurité sur Kp. Dès le départ, on divise la valeur de Kp sur 2. Alors, donc, monsieur, ce que vous avez dit, c'est correct. La première chose, il faut tracer les diagrammes de contraintes de poussée et de butée. À un certain moment, monsieur, vous avez dit que le diagramme est discontinu. Dans notre cas, ce n'est pas le cas. Il va être discontinu si vous avez la présence de plusieurs couches. Si vous avez, par exemple, dans notre cas, par exemple, on a uniquement une seule couche qui est A, F'32 et C'0. Si j'ai, par exemple, un pâle planche qui traverse maintenant trois couches et les trois couches ont des caractéristiques différentes, dans ce cas-là, au niveau de l'interface, le diagramme va être discontinu. Et là, vous êtes sollicité, s'il vous plaît, de voir ce qu'on a fait sur le chapitre numéro 1, surtout l'exercice 3 et l'exercice 5. On a prêté le cadre, il y a le pâle planche qui traverse plusieurs couches et comment on a tracé le diagramme de contrainte et pourquoi ce diagramme de contrainte est discontinu et comment, je dirais, on peut passer le diagramme à la force. Donc, ça, c'est un truc que j'avais déjà traité au chapitre numéro 1. Deuxième chose, donc, notre diagramme, ce n'est pas discontinu. Maintenant, est-ce que mon diagramme, il est triangulaire ou la trapeuse huidale liée principalement à la présence et à la cohésion ? Vous constatez qu'on est dans le cadre d'un seul monocouche et je n'ai pas de la cohésion. Donc, logiquement, le diagramme est triangulaire. Triangulaire. La présence de la cohésion, ça va être trapeuse huidale. Pourquoi ? Parce que sigma ha, d'une manière générale, sigma ha, ça, c'est des choses qu'on a déjà vu au chapitre numéro 1 j'ai repéré. Sigma ha, c'est-à-dire la contrainte horizontale de poussée, sigma ha, z, qu'est-ce qui est égal ? est égal sigma prime ha, z, plus la, sigma prime ha, z, plus u, z. C'est-à-dire la contrainte totale, c'est la contrainte effective plus la pression intercessible. D'accord. Et sigma prime ha, z, c'est-à-dire la contrainte effective de poussée, sigma prime ha, z, est égal k a fois sigma prime v z moins de c prime racine de k a. Si vous avez la présence via la cohésion, le diagramme va être trapezoidal. Bien sûr, dans le cas d'un monocouche, ce qui est le cas bien là. Mais si la cohésion est égale à zéro, ce qui est dans notre cas, il reste principalement uniquement l'effet de plaisanteur. donc le sigma prime ha est égal tout simplement dans notre cas, c'est k fois sigma prime v. Dans le cas du lait buté, on a vu que sigma h, p, ça c'est perversé, sigma h, p, z, la contrainte horizontale de buté, est égale sigma prime h, p, z plus u, z. Et sigma prime h, p, z, la contrainte effective de buté, c'est kp fois sigma prime v plus de c' prime racine de kp. Là aussi, le côté aval, c' prime est égal à zéro. On est dans le cas d'un monocouche un seul plus virulent, considéré comme plus virulent. Et donc, le diagramme du buté aussi, il va être triangulaire. Je répète, si on est dans le cas de la présence de la cohésion du diagramme et du trapeze médal, si vous avez la présence de plusieurs couches avec des caractéristiques différentes, le diagramme, il va être aussi discontinué au niveau du point de singularité. Et puis, on a déjà vu comment on peut passer le diagramme, les forces en subdivisant à des éléments triangulaires, rectangles, etc., avec leurs points d'application. Donc, des choses qu'on a déjà traitées ensemble. Est-ce que c'est le principe du calcul avant qu'on rentre pour l'affiche du sujet ? Oui. Oui. Très bien. J'ai une question, s'il vous plaît, maintenant. Est-ce que dans mon calcul, dans le premier cas, je rappelle, dans le premier cas, c'est-à-dire le cas où le niveau de la nappe, le niveau de la nappe, le côté 1-1 valve, la même hauteur, et la nappe est considérée statique, la même hauteur, le premier cas, est-ce que je vais prendre en considération l'effet diallo dans le calcul des contraintes de poussée du buté qui sont exercées le long de pâle planche ? Est-ce que je vais prendre en considération l'effet de l'eau, l'effet de la nappe ? Oui, monsieur. Est-ce que je vais prendre en considération, en fin de compte, la pression interstitiale ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Moi, je dis, ce n'est pas la peine que je vais prendre en considération la poussée diallo, le calcul, parce qu'en fin de compte, il faut comprendre des choses. Je partage, s'il vous plaît, avec vous un truc de là, pour qu'on puisse discuter de ça. s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez fait l'affichage ? Oui, monsieur, c'est un diagramme. Vous avez le problème pour là ? Oui. Oui, monsieur. Alors, je répète, on est dans le premier cas, deux niveaux spatiques de la nappe, en amont et en aval à la même retour. Bien sûr, avant que j'arrive au diagramme, etc., là, je vais présenter, s'il vous plaît, notre problème. Donc, on a un pâle-planche qui schématise ici A, B, C, D, c'est un pâle-planche verticale, qui retient, en fait, le côté amont un massif de sol, sable humineux, avec le niveau de la nappe, le côté amont dépasse le niveau de la nappe naturel de 2 mètres. Le côté aval, le pâle-planche, en fait, il est fiché dans le sol avec une distance, en fait, F, un fiche F, et le niveau de la nappe dépasse, en fait, le niveau de la nappe naturel de 5 mètres. Donc, j'ai la même hauteur de la nappe, on a le même niveau de la nappe, il se trouve le même niveau du côté amont et aval. Ma question est la suivante. est-ce que je vais prendre en considération la pression interstitiale dans le calcul de la contrainte de pousser du but? La réponse, c'est tout simplement, c'est non. J'explique pourquoi. Alors, qu'est-ce que j'ai? si je calcule la pression interstitiale, il accepte si je calcule la pression interstitiale, le point, comment je peux calculer la pression interstitiale, Béda? Si je calcule la pression interstitiale, un point qui compte. C'est un nab qui n'est pas qui. C'est un nab qui n'est pas C'est un nab qui. C'est un nab qui. C'est un nab qui. deux fois, dans le trigonmètre W, la distance entre le point et le niveau de la nappe. Il y a que c'est ça? Oui. Oui, monsieur. Très bien. Alors, la pression interstitiale, le point A, c'est zéro. Vous êtes d'accord que ce soit le côté amant et aval? Oui, monsieur. La pression interstitiale, le point D, le côté amant? Le point D? Le point D. Le côté amant, il y a les côtés de la droite. C'est... H plus F fois 10. C'est H plus F plus F. C'est très bien. C'est H plus F fois gamma W. Oui, monsieur. La pression interstitiale, le point D, le côté aval. Gauche. C'est H plus F fois gamma W. Très bien. Qu'est-ce que vous êtes... Qu'est-ce que je suis en train de dire? Le diagramme, l'effet diallo, c'est un diagramme triangulaire. Donc, l'effet diallo, le diagramme, il est comme ça. Et l'effet diallo offre le côté amant, il est comme ça. Qu'est-ce que vous constatez? Il s'annule, monsieur. Il s'annule. Très bien. Il agit dans le sens opposé, mais un équilibre. C'est-à-dire, la poussée diallo le côté amant va être équilibrée par la poussée diallo le côté aval. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? Oui, monsieur. De la poussée diallo le côté amant, c'est-à-dire qu'il y a C'est-à-dire qu'il y a Qu'est-ce que ça signifie ça? Ça signifie que dans mon calcul de la poussée, dans le calcul, en fait, de la poussée, de la poussée, de la butée, ce n'est pas la peine que je prends en considération la poussée diallo. Donc, je ne vais pas travailler en contrainte totale, mais je vais travailler directement en contrainte effectif. Au lieu que je trace le diagramme de contrainte parce que vous avez sigma HAZ, c'est sigma prime HAZ plus UZ. Et sigma HP, c'est sigma prime HPZ plus UZ. Le fait que la pression interstitielle, le côté amant, va être équilibrée par le côté aval, ce n'est pas la peine que je travaille, je prends en considération la pression interstitielle dans le calcul de la poussée de butée, et du coup, je travaille en contrainte effectif. Et donc, je vais tracer le diagramme de contrainte effectif de poussée de butée. Donc, au lieu que je vais tracer sigma HA, je vais tracer uniquement sigma prime HA. Au lieu que je vais tracer sigma HP, je vais tracer uniquement sigma prime HP. Ce n'est pas la peine que je prends en considération la poussée de l'eau dans le calcul de contrainte de poussée de butée parce que l'effet de la nappe, il se trouve au même niveau et donc la pression côté amont va être équilibrée par la pression de l'eau côté aval. Voilà, c'est clair à deux points. Monsieur Ouassad, on a toujours fait ce qu'on a dans la nappe le même niveau de deux côtés, monsieur. Voilà, on a toujours valable lorsque la nappe est toujours le même niveau. Là, j'ai donné l'exemple. La pression interstitielle avec le point D, le côté amont est égal côté aval. Le diagramme est triangulaire donc, il est opposé. Donc, l'idée, la première chose, si j'ai la nappe le même niveau, le même niveau, ce n'est pas la prime que je travaille en contrainte totale. Je travaille en contrainte effective et je ne vais pas prendre en considération la poussée d'eau, le calcul de la poussée de la butée. Je travaille donc en contrainte effective. Si je dis que je travaille en contrainte effective, je vais déjauger. Je vais déjauger. Est-ce que c'est bon ? Oui, monsieur. Oui, ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première conclusion. Maintenant, la deuxième chose. Donc, je rappelle, on se met d'accord dès le départ lorsque le niveau de la nappe fait le même niveau, le côté amont aval, je fais un calcul en contrainte effective. Et donc, du coup, je trace le diagramme de contrainte effective de poussée du but. Je ne vais pas prendre en considération la poussée diallo le calcul de sigma h1 et sigma h2. Donc, je travaille, je vais tracer donc le diagramme de contrainte effective de poussée du but. Alors, le diagramme, le diagramme, je l'ai déjà présenté, mais il faut comprendre de quoi vient ça. Alors, je commence, donc, j'ai dit que la première chose, je dois tracer le diagramme de contrainte effective de poussée et aussi du but. J'ai expliqué pourquoi je travaille en effectif. Donc, je vais tracer sigma prime h1. Je sais. Alors, lorsqu'on parle de contrainte effective, qu'est-ce que ça signifie ? La contrainte effective, c'est la contrainte intergranulaire, ce qui exercit l'igrain. Donc, logiquement, sigma prime h1 z, lorsque z, il est compris entre zéro, je suis floté à manger au repère, entre zéro. Alors, toujours l'origine de repère, z, flotoi, il n'y a pas le planche. Il y a un effet, z, a. Donc, lorsque z, il est compris entre zéro et deux, j'ai plus de l'eau. Donc, la contrainte effective, c'est zéro, parce que je n'ai pas de sol. lorsque z est supérieur à deux, donc là, j'ai la couche de sable humideux, et là, sigma prime h1, c'est k1, fois gamma prime, ça c'est important, gamma prime, pourquoi ? C'est gamma prime, fois z moins deux. C'est déjà un peu. Je n'ai pas de sol coïsif, il faut ajouter moins de c' prime, racine de k. Parce que c'est clair de l'expression. Et puis, très bien, alors, le calcul de kA, d'après ce que j'ai déjà expliqué, d'après l'hypothèse, on a dit que delta A est égal à zéro, donc le palplanche, il est considéré parfaitement lisse le côté amant. Donc, du coup, je vais utiliser la méthode de Rankine, et l'expression de kA, c'est tangent au carré, plus sur 4, moins phi prime sur 2. J'ai fait prime, c'est 32. Je travaille en degré, donc je vais convertir à plus sur 4, en 45, et je vais avoir comme valeur de kA, c'est 0,307. Gamma prime, c'est gamma saturé moins gamma 2V. Vous avez gamma saturé, c'est 20,6, moins 10, ça donne 10,6. Je remplace donc l'expression de kA, la valeur de kA et de gamma prime dans mon expression. je vais avoir sigma prime H, c'est 0 pour z, c'est 0 pour z, entre 0 et 2, et 3,25 z moins 2, pour z supérieur à 2. Alors ça, je vais vous constater, donc, entre 0 et 2, le diagramme, en fait, c'est nul, et puis, z est égal, z est égal à 2 m, c'est 0, c'est nul, le point d, et z est égal à d, z est égal à d, z est égal à d, moins 2, et il va t'acquiner, sigma prime HA, le point d, et il y a 3,25, le facteur de 3, de 3 plus f, et c'est ça, parce que remplacer z d, par 5 plus f, avec 5 plus f moins 2, il y a 3 plus f, et c'est pourquoi le diagramme de contrainte, c'est un diagramme triangulaire, vous voyez ce que j'ai représenté ici, ce que c'est qu'il est là, et puis ce diagramme là, je vais le traduire, puisqu'il y a un diagramme triangulaire, je vais le traduire en fait, en force, donc je peux l'assimiler en fait, à une force F a, c'est la force de poussée, et cette force de poussée, qui va être exercée, à un tiers inférieur, un tiers inférieur de la hauteur, où s'il exerce la poussée, parce que la poussée, elle est exercée dans la partie B d, parce qu'on a dit qu'entre A et B, le sigma prime HA c'est 0, donc il exerce la hauteur B d, c'est-à-dire 3 plus F, donc un tiers inférieur, où à 3 plus F sur 3, vous voyez c'est clair ça, maintenant pour calculer F a, F a tout simplement, c'est l'intégrale de sigma HA, c'est l'intégrale de sigma prime HA z d2 z, l'intégrale va se faire de 2 mètres, jusqu'à 3 plus F, alors là je peux faire tout simplement, F a, c'est mon état de contrainte le point D, c'est sigma prime HA d, fois la surface, fois la surface, la surface, tout simplement vous avez 3, 3 plus F sur 2, donc du coup, je peux dire que, F a, c'est sigma prime HA, le point D, les hières, on a des 3,25, je remplace Z par Z d, les hières 5 plus F, à partir de 3 plus F, fois, le diagramme, il est triangulaire, il est exercif la hauteur 3 plus F, donc 3 plus F sur 2, parce qu'il est triangulaire, et je remplace, donc je fais le calcul, je trouve que F a est égal à 1,625, facteur de 3 plus F au carré, donc je récapitule pour dire que, mon diagramme de contrainte fixée, c'est un diagramme triangulaire, à Z, entre 0 et 2, sigma prime HA c'est 0, le point B c'est 0, le point D, sigma prime HA, le point D, c'est, on a dit, c'est 3,25, le facteur de 3 plus F, le diagramme, il est triangulaire, je peux la simuler à une force F a, qui est exercée à 1 tiers inférieur, où j'ai de la poussée, c'est-à-dire à 3 plus F sur 3, et F a, on a trouvé, c'est donné par la relation, 1,625, le facteur de 3 plus F. Est-ce que vous avez des questions, Badaf, sur ça, Badaf, avant qu'on passe le diagramme de contrainte du buté ? C'est clair ? Non, monsieur, je vais me dire que vous... Très bien. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, dans un premier temps, parce qu'une des choses qu'on a besoin, je n'ai pas le temps de revenir à ça, donc je vous demande, dans un premier temps, s'il vous plaît, reproduz, l'aïkhalékom, cette figure, parce qu'on l'a besoin après, surtout le deuxième cas. Ce qu'on a après, je fais voir la figure 1. Donc, vous reproduz, vous notez rapidement, cette figure 1, vous notez l'expression de sigma HA, et vous notez l'expression de FA. Vous notez l'expression de sigma HA ici, et puis vous passez directement à l'application numérique, et vous notez directement l'expression de FA. Parce qu'on a besoin, après, surtout le calcul de sollicitation après, on a besoin de savoir l'expression de sigma HA, l'expression de FA, le diagramme, comment il est, etc. Parce qu'à un moment ou à un autre, je vais dire, voir la figure 1. Donc, automatiquement, il faut la voir dans votre position. C'est pourquoi, vous reproduz rapidement le diagramme, et vous notez l'essentiel de ça. Vous notez l'expression de sigma HA, vous notez, en fait, vous passez l'application numérique en fonction de Z, et vous notez l'expression de FA, le diagramme de contrainte du BUT, en faisant la même analyse. Qui peut me donner l'expression de sigma HA ? Donc, le côté aval, il y a le côté gauche de votre écran. Là où vous avez la hauteur diallo, c'est 5 mètres. Donc, sigma prime HP Z. Qu'est-ce que je vais avoir ? Monsieur, s'il vous plaît, Kp fois gamma prime, par acteur Z moins 5. Pour Z supérieur à 5, c'est ça ? Oui. Pour Z supérieur à 5. Oui. Sauf, monsieur, qui est une chose très importante. Vous avez dit, c'est correct. Mais, mais on ne va pas faire, donc, sigma prime HP Z, on va avoir 0, pour Z appartient de 0 à 5 mètres. 0 à 5. Supérieur à 5. On ne va pas mettre Kp, monsieur. Kp sur 2, c'est-à-dire que je vais... Ah, on va être... On va avoir une coefficient de sécurité de 2 sur Kp. Est-ce qu'on est d'accord sur ça ? Oui, monsieur. Et Kp sécurisé. Alors là, je peux le noter Kp prime. Avec Kp prime, il y a Kp sur 2. Alors là, Kp sécurisé, c'est une question de notation. L'essentiel, j'affecte un coefficient de sécurité de 2 sur Kp. Donc, on peut dire, c'est Kp prime, tel que Kp prime, il y a Kp sur 2, fois gamma prime, gamma prime de sol avant. Nous avons les mêmes gamma prime partout. Mais, la réalité des choses, il y a gamma prime de sol aval. Le facteur de Z moins 5 pour Z supérieur à 5. Bien sûr, Kp prime, j'ai dit, il y a Kp sur 2. Ou Kp pour calculer Kp, je ne vais pas utiliser la méthode de Rankine. Donc, je vais utiliser la méthode de Colombe. Pourquoi ? Parce qu'on a dit que 2 par P est égale moins 1 tiers plus prime. Et je vais utiliser la méthode de Colombe. La méthode de Colombe, vous avez besoin de bêta. Le terrain, il est horizontal, bêta c'est 0. Il faut voir l'expression de Colombe. Donc, bêta c'est 0. Alpha, c'est 90 parce que le palplanche, il est parfaitement vertical. Il est vertical. Fui prime, c'est 32 et delta P c'est 1 tiers. On travaille en valeur absolue, c'est 1 tiers Fui prime. Et donc, du coup, je vais calculer Kp. Mais qu'il y a une chose très importante, s'il vous plaît. Alors, je vais expliquer juste ici. Une chose très importante, dans quel sens ? Dans le sens, le fait que j'ai, je ne projette pas là. Alors, j'ai dit, s'il vous plaît, sigma Hp z. C'est 0 pour z, appartient de 0 à 5 parce que j'ai que de l'eau. Et pour z supérieur à 5, c'est K prime p fois gamma prime, facteur de z moins 5. Avec K prime p, il y a Kp sur 2. Kp, je vais utiliser la méthode de Colombe. Pourquoi ? Parce que delta P, il est différent de 0. Le palplanche, il est considéré rigoureux sur le côté aval. J'ai un traitement entre le sol et le palplanche. Donc, la force Fp, il est incliné avec une oncle delta P. Beta, c'est 0. Delta P, je travaille en valeur absolue, il y a un tiers F prime. Alpha, c'est 90. F prime, c'est 30 degrés. Et gamma prime, comme on a dit, c'est gamma saturé, moins gamma 2. Lorsque je passe la force, et ça, c'est très important. Lorsque je passe la force, j'ai dit que la force Fp va être inclinée par rapport à la norme avec une oncle delta P. Et donc, Fp, il va avoir deux composantes. Il va avoir une composante normale et une composante horizontale. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la composante horizontale. Et cette composante horizontale qui est notée ici, Fp horizontale, Fp horizontale, qu'est-ce qui est égale ? C'est égale Fp fois cos delta P. Donc, je dois faire intervenir delta P, cos delta P. Avec Fp, c'est sigma prime, Hp, le point D. fois la hauteur aussi exerce la butée de l'hôte F sur deux parce que le diagramme est triangulaire. Et je multiplie fois cos delta P pour prendre en considération la composante horizontale. Donc, je répète, Fp, c'est sigma prime, Hp, le point D, fois n demi F. Et la composante horizontale, Fp horizontale, c'est Fp fois cos delta P. Et Fp, comme je l'ai dit, c'est sigma prime, Hp, le point D. Et lorsque je dis le point D, c'est z égale 5 plus F. Je remplace z par 5 plus F. Je vais avoir sigma prime, Hp, le point D. Il y a Kp, prime, fois gamma prime, fois F, c'est ça, fois n demi F. Il y a le ratatini, Fp horizontale, c'est n demi, K prime P, fois gamma prime, fois F au carré, fois cos delta P. Je remplace delta P par 1 tiers F prime. Je remplace K prime P par 2,26. Je remplace gamma prime par 10,6. Ça me donne, en fait, Fp horizontale, c'est 11,77 F au carré. Et cette force, cette force, comme on a, cette force, c'est ça, il est, voilà, je reviens, bon, je garde ça, parce que j'ai, voilà, cette force, c'est ça. Parce que vous avez un traitement entre le sol et la planche. Ah, bien sûr, il y a la méthode de commande, il y a la force, la force de Colomb, il y a incliné par rapport à la norme avec qui n'oncle delta P. Oui. Et ce qui va être incliné avec qui n'oncle delta P, ça signifie qu'il va avoir, il va mettre la décomposition et qu'on a une composante normale et une composante tangential. Et la composante tangential Fp horizontale ou Fp fois cos delta P. OK, monsieur, on a, 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 la même chose, la même chose. Donc, Fp horizontale ou Fp fois cos delta A. C'est clair ? Donc, c'est pourquoi le diagramme que j'ai représenté ici, à d'abord, le diagramme de buté, donc, le diagramme de poussée, il est représenté en noir, le diagramme de poussée, il est représenté en rouge. Donc, on a trouvé que, d'après l'expression que j'ai notée, sigma prime Hp plus le C, il est égal à 5, c'est 0, plus D, sigma prime Hp, le point D, vous avez tout simplement, c'est K prime P fois gamma prime fois F, et le diagramme, il est triangulaire, et je peux l'assimiler à une force Fp horizontale, c'est la composante horizontale, qui exerce un tiers inférieur de la hauteur où s'exerce la buté. Donc, c'est F sur F sur 3. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît, tout ça pour expliquer pourquoi j'ai fait, parce que j'ai mis le diagramme de contrainte effectif de poussée du buté, l'explication, ça vient après, pour expliquer pourquoi j'ai tracé le diagramme, etc. Donc, avant qu'on continue, bien là, vous notez, s'il vous plaît, cette expression. Vous notez, cette diagramme de contrainte effectif du buté, vous notez les expressions de sigma prime Hp, le Kp, K'p, il vous notez l'expression de Fp horizontale. Comme j'ai dit, on l'a besoin après. Donc, vous notez ça, là-dedans. Je répète une deuxième fois, si vous avez la présence de la cohésion, il faut le prendre en considération par le terme de cohésion. Le Kdlf poussée qui zède le terme moins c'est pris une racine de Ka, le Kdlf buté plus c'est pris une racine de Kp, ou la Kp printée. et le Kp sécurisé. Si vous avez un sol stratifié composé de plusieurs couches avec des caractéristiques différentes, le diagramme, il va être discontinu le point, je dirais, le point d'interface. Si vous avez un surcharge, le côté amont-matéline, je prends en considération l'effet de la surcharge selon un diagramme rectangulaire. Et on a déjà vu chapitre numéro 1, comment on prend en considération l'effet de la charge. Donc on a indiqué Q fois Ka fois sinus de alpha plus bêta sur sinus de alpha. Le sinus de alpha sur sinus de alpha plus bêta. Je me rappelle ça. Donc toujours, il faut analyser correctement le problème en tirant les points essentiels. Vous avez fini? Oui, monsieur, monsieur. Alors, maintenant, s'il vous plaît, je reviens dans une... Là, on a... Donc là, on a tracé, je répète, on a tracé le diagramme de contrainte de poussée de butée en contrainte effective. J'ai traduit, en fait, le diagramme en termes de force. Maintenant, qu'est-ce que je... Une fois qu'on fait ça, on va chercher, comme j'ai expliqué, on va chercher à calculer la fiche en appliquant les équations d'équilibre. La première équation, c'est la somme du moment des efforts par rapport au point A. Et je vais chercher, en fait, à calculer la force au niveau de, je dirais, de buton en appliquant la deuxième équation d'équilibre, c'est la somme des forces horizontales des lieux. Alors, en faisant ça, la somme du moment des efforts par rapport au point A pour se débarrasser de la force F est égal à zéro. Je vais avoir le moment de F A par rapport à A plus le moment de F P horizontal par rapport à A est égal à zéro. Le moment de F A par rapport à A, qu'est-ce que vous avez ? Le bras de levier, avec la distance d'ici jusqu'au point B, il y a 3 plus F sur 2, il y a 2 tiers qu'il y a la hauteur où s'exerce la beauté, l'est poussée plus plus 2, ce que je le calcule par rapport au point A. Le moment de F P horizontal par rapport au point A, j'ai 2 tiers F par rapport au point C plus plus 5. Donc, en faisant ça, vous aurez, je peux le présenter ici, voilà, je vais descendre maintenant en bas, voilà, donc j'applique, j'applique en fait l'équation de moment pour que je calcule la force, la fiche, la somme du moment des efforts par rapport au point A est égal à zéro, c'est le moment que j'ai comme force la force de pousser, la force de buter, horizontale, composante horizontale, et la force qui exerce au niveau de tirant d'entrahe. Donc, M, le moment de F A par rapport à A plus le moment de F P horizontal par rapport au point A plus le moment de F A, par rapport au point A est égal à zéro, et ça c'est zéro. le moment de F A par rapport à A, c'est F A par le bref de V, c'est deux tiers, facteur de 3 plus F plus 2, et le moment de F P horizontal, c'est F P horizontal, facteur de deux tiers, F plus F plus 1. je remplace l'expression de F P horizontal, on a trouvé, c'est 11,77 F au carré, je remplace l'expression de F A qu'on a trouvé, que vous avez déjà noté, c'est 1,625, le facteur de 3 plus F au carré, et après c'est un développement, c'est un développement classique, en développant le calcul, on peut arriver, vous pouvez arriver à avoir cette équation de troisième but gré, donc vous avez moins 6,8663 F cube, moins 46,6097 F au carré, plus 48,9009 F, plus 58,6809 F, qui est égal à 0. Et puis il suffit simplement de la résolution de cette équation, vous pouvez utiliser un calculatrice programmable, on arrive en fait à trouver que la fiche, parce qu'il vous propose trois valeurs, on prend la valeur positive, et donc on trouve que la fiche, c'est 1,53. Et la force au niveau du buton, là il suffit simplement que j'applique la deuxième équation d'équilibre, la somme des forces horizontales est égale à 0, vous aurez F A, au niveau du buton, c'est la force de poussée, moins la force de butée, composante horizontale. Avec F A, on a la relation, c'est 1,625 facteur de 3 plus F au carré, je remplace F par 1,53, ça donne F A, c'est 33,346 kN par mètre, et F P horizontale, c'est 11,77, fois F au carré, qui est 1,53, vous trouvez donc 27,552 kN, et la force qui est reportée par le buton, c'est de l'ordre de 5,8 kN par mètre. Donc vous constatez qu'on arrive à déterminer les deux inconnus de problème, l'affiché F A, après avoir tracé le diagramme de contrainte de poussée et de butée et en traduisant le diagramme en termes de force. Donc l'idée d'application, je répète, c'est que lorsque vous avez le niveau de l'anap le même niveau, il suffit simplement qu'on travaille en contrainte effectif, on trace le diagramme de contrainte effectif côté amont et côté aval et ce n'est pas la peine que je prends en considération la poussée de l'eau le côté amont et aval parce qu'il est équilibré. Donc je travaille en contrainte effectif et je vais déjauger. La deuxième chose qu'il faut retenir, que lorsque le palplanche est considéré rigoureux, je dois prendre en considération l'inclinéant, je dois utiliser la méthode de Colombes et la force va être inclinée avec un angle delta P ou delta A, ça dépend où j'ai le palplanche, j'ai le frottement entre le sol et le palplanche. Et la décomposition, la décomposition, je dois m'utiliser pour prendre en considération la composante horizontale. C'est un choix, ça dépend où j'ai le palplanche, etc. C'est des hypothèses qu'on le fait. Alors je peux, dès le départ, choisir, maintenant je fige comme hypothèse de calcul ou c'est ce que je dois exécuter ou choisir comme palplanche, je peux, dès le départ, choisir en fait un palplanche rigoureux sur les deux côtés. Ou je peux choisir en fait un palplanche sur le côté un moins, c'est un choix, c'est un choix. Le choix va avoir un incident sur le calcul. D'accord ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant ? Est-ce que vous avez retenu l'essentiel via l'aider via l'application ? Oui, monsieur. Oui, oui. D'accord. Alors, je reviens s'il vous plaît qui est une chose s'il vous plaît à dire avant qu'on passe à la deuxième carte. Alors, là, on a calculé la fiche et on a trouvé FA. Alors, la deuxième étape du calcul, c'est quoi en fin de compte ? Une fois qu'on trouve les deux inconnus de problème, qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire une fois qu'on a trouvé la fiche et la force FA ? Très bien, je dois calculer les sollicitations, je trace les diagrammes des efforts tranchants au moment fléchissante, je calcule le moment au max ou à partir du critère de résistance structurelle, je vais utiliser le catalogue pour choisir le type de pâle-planche. Alors, voilà, le principe. Pour l'exécution, je dis le type de pâle-planche que je vais utiliser et la fiche que je vais exécuter. Sauf, dans notre cas, le premier cas, on ne va pas continuer le calcul de sollicitations. On ne va pas calculer les sollicitations. Là, parce que tout simplement le premier cas, je dirais, c'est la première configuration. L'exécution, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un rabattement de la nappe. Donc, le cas qui va nous intéresser, c'est le deuxième cas. C'est lorsqu'on a fait un rabattement de la nappe de 5 mètres et lorsqu'on fait un rabattement de la nappe de 5 mètres, on doit prendre en considération dès que la pression en fait diallo dans le calcul et logiquement l'affiche qu'on va trouver dans le cas de la nappe, ça va être beaucoup plus important par rapport au cas où la nappe est le même niveau. C'est-à-dire, la situation réelle, on vient implanter le palplanche, on va implanter le palplanche, ça c'est comme, bien sûr, on va implanter le palplanche, on va faire l'excavation diallo-sauce sur 3 mètres et puis on va, le niveau diallo-nappe, ça va être le même niveau, après on va faire un rabattement diallo-nappe de 5 mètres et puis on va exécuter une fondation diallo-nappe. Donc la situation qui va m'intéresser la réalité des choses voit le deuxième cas, c'est lorsque je fais un rabattement de la nappe et je sais que lorsque je vais faire un rabattement de la nappe, la fiche de palplanche va être beaucoup plus importante que lorsque le niveau diallo-nappe est le même niveau. Pourquoi ? Parce que le fait que j'ai fait un rabattement de la nappe, je vais avoir en fait, je dois prendre en considération la poussée diallo-flocoté amont, ça va être beaucoup plus importante par rapport à la poussée diallo-flocoté aval. Donc j'ai des effets déstabilisants de l'eau et la fiche, ceci, ça va avoir une incidence sur la hauteur de palplanche. sur la fiche de palplanche. Donc la fiche de palplanche avec un rabattement, ça va être beaucoup plus importante par rapport au premier cas. Et c'est pourquoi la situation qui m'intéresse, ça n'a, au niveau de laquelle a déterminé en fait la section de palplanche, c'est le deuxième cas, c'est-à-dire lorsque j'ai fait un rabattement de la nappe de 5 mètres. Et c'est pourquoi, dans le premier cas, on va continuer l'analyse, on peut le faire, on peut le faire, on peut calculer les sollicitations, etc., mais il n'a pas de sens dans le choix de palplanche parce que je sais d'avance que la situation qui va m'intéresser doit être le deuxième cas avec un rabattement de la nappe. Et je sais que lorsque je fais un rabattement de la nappe, la fiche de palplanche va augmenter parce que la poussée de l'eau flocotée amant, ça va être plus grande par rapport à la poussée de l'eau flocotée avale et ceci, ça va avoir une incidence sur la fiche, donc la fiche va augmenter. Et donc la section de palplanche, ça va changer par rapport au premier cas. Et c'est le deuxième cas qui m'intéresse à la fin du point. Est-ce que c'est qu'il a râle du point ? Monsieur, Monsieur. Le premier cas, on va arrêter ici. Et on va passer au deuxième cas, c'est-à-dire lorsqu'on a fait un rabattement de la nappe. Est-ce que c'est qu'il a râle du point ? Monsieur, Monsieur. C'est bon. Alors, maintenant, le deuxième cas, s'il vous plaît. Par rapport, toujours, il revient, s'il vous plaît, l'exercice. On est là. Donc là, on a étudié, s'il vous plaît, on a étudié le premier cas. Le deuxième cas, c'est le rabattement aval de 5 mètres, c'est-à-dire que c'est la deuxième figure. C'est ça. Donc on a fait c'est ça. Donc on a fait un rabattement d'une la nappe de 5 mètres. Mais je suppose, dans un premier temps, je suppose que je n'ai pas un écoulement. Pas un écoulement parce que, tout simplement, le palplanche, il est ancré dans un substratum ou il est proche de substratum. Donc je suppose que je n'ai pas un écoulement. Donc la nappe, elle est toujours spartique, je n'ai pas un écoulement. Et comment je peux dimensionner, en fait, le palplanche ? Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on va avoir ? Qu'est-ce que je vais avoir en plus ? On va avoir quoi ? Le diagramme avec vous pouvez répéter. Très bien. avec la présence de la présence de la nappe. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Le travail qu'on a fait pour le premier cas, ça reste valable. C'est-à-dire, le diagramme de contrainte effectif de pousser du buté, il reste valable. Mais qu'est-ce que je vais ajouter ? Je vais ajouter la poussée diallo. Oui. Le côté amont et le côté avant. Est-ce que c'est clair ? Donc, je répète, le diagramme de contrainte effectif de pousser du buté que l'a fait sur la figure 1 reste valable, mais je vais ajouter la pression diallo côté amont et avant. En d'autres termes, je vais ajouter la pression diallo différentielle. Alors, j'ai une question bête. Je vais partager s'il vous plaît avec vous un truc pour qu'on puisse donc je suis je descends d'en bas donc je suis deuxième cas je répète rabattement de la nappe aval 5 mètres sans écoulement. Je suppose que je n'ai pas un écoulement dans un premier parce que le palplanche il arrête peut-être au surat et il est ancré dans le surat parce que il se rapproche sur le stratum et donc je néglige en fait je n'ai pas un écoulement. Alors, les étapes de calcul toujours donc la configuration que j'ai ça c'est le palplanche considéré vertical A, B, C, D on a des flucotés amants le terrain naturel en fait la nappe dépasse le terrain naturel de 2 mètres le sol c'est toujours c'est un sol de type sable lumineux le côté aval on a fait un rabattement de la nappe de 5 mètres et le niveau de la nappe il se trouve au niveau du terrain naturel côté aval le sol bien sûr il est toujours saturé les inconnus de problème je cherche toujours à calculer la fiche et à calculer la force F1 alors la première chose comme je l'ai dit plusieurs fois je dois tracer les contraintes le diagramme de contraintes exercées le long de palplanche de poussée et de buter je commence par le diagramme de contraintes effectives de poussée et de buter chose qu'on a déjà fait sur la figure 1 c'est pourquoi j'écris voir figure 1 et je vais ajouter la poussée diallo la poussée diallo le côté avant alors j'ai une question si je trace la poussée diallo le côté avant oubliez ce que vous avez ici parce que pour qu'on arrive à comprendre ça on doit tracer la pression diallo le côté avant la pression interstitiale s'il vous plaît le point C qui peut me dire combien la valeur de la pression interstitiale le point C le côté avant c'est 5 fois 10 5 fois 10 il y a 50 combien la valeur il y a la pression interstitiale le point D côté avant le point D c'est H plus F H plus F il y a que c'est ça oui il y a grand milliliter ou la pression interstitiale le point B la pression interstitiale le point B c'est combien c'est 20 il y a 20 ou le point A c'est 0 0 donc la pression interstitiale c'est le point A 0 le point B c'est 20 le point C c'est 50 le point D c'est 10 facteur de 5 plus F et le diagramme est triangulaire très bien le côté aval la pression interstitiale le point A et B c'est combien 0 0 le point D c'est F fois 10 c'est F fois 10 très bien alors qu'est-ce que je suis en train de dire qu'est-ce que vous êtes en train de constater que la poussée diallo le côté amant il est beaucoup plus important par rapport à la poussée diallo le côté aval il y en a plus le côté amant le côté amant la rotor diallo il est plus grande par rapport l'aval bien oui une fois que je trace le diagramme de pression diallo le côté amant aval je vais calculer la différence ce qu'on appelle le diagramme de pression interstitiale différentielle pourquoi est-ce que j'ai représenté ici en bleu j'ai la pression interstitiale le point A et C on a que de la poussée diallo le point A c'est 0 le point B c'est 20 le point C c'est 50 le diagramme est triangulaire maintenant le point C est D la différence alors la différence c'est delta U D c'est-à-dire la pression interstitiale différentielle et la pression interstitiale différentielle le point D ou la pression interstitiale la poussée la poussée la poussée diallo le côté amant fois D moins la poussée diallo le côté aval fois D ou la poussée diallo la pression interstitiale le côté amant vous avez dit c'est gamma de W facteur de 5 plus F la pression interstitiale le côté aval c'est gamma de W fois 5 et là on a dit la différence vous trouvez en fait que la pression interstitiale différentielle c'est 50 donc la pression interstitiale le point D la pression différentielle le point D c'est 50 ou la pression interstitiale le point C c'est 50 donc je comprends bien que le diagramme est rectangulaire et c'est pourquoi vous avez entre le point A et C le diagramme il est triangulaire entre le point C et D le diagramme différentiel il est rectangulaire parce que le point C 50 le point D la pression différentielle c'est 50 c'est clair le point c'est important donc je trace le diagramme des pressions interstitiales différentielle c'est la différence des pressions entre le côté amont et aval pour cela il faut calculer il faut tracer le diagramme de pression interstitiale amont le diagramme de pression interstitiale aval et je trace la différence une fois que je fais le traçage je vais traduire le diagramme en termes de force donc la partie triangulaire je peux l'assimiler à une force F1 c'est pour dire l'effet de l'eau résistante du diagramme triangulaire et F1 puisque le diagramme triangulaire est exercé à H sur 3 et F1 parce qu'on a dit il y a la contrainte il y a la pression le point C fois la hauteur sur 2 je vais avoir 50 F1 il y a 50 fois 5 sur 2 il y a une diagramme triangulaire tandis que la partie rectangulaire c'est à dire C D je peux l'assimiler à une force F2 qui est exercée au milieu au milieu de la hauteur C D c'était pourquoi j'ai écrit FW2 et exercé à la hauteur F sur 2 et FW2 logiquement FW2 est égal à 50 fois la hauteur fois F le diagramme est rectangulaire est-ce que c'est clair s'il vous plaît le point oui monsieur donc je répète donc je répète pour que j'arrive à calculer pour que j'arrive à calculer la fiche je vais utiliser les équations les équations d'équilibre la première équation vient le moment la somme du moment des efforts par rapport au point est égal à 0 je vais avoir le moment de FW1 par rapport à A plus le moment de FW2 par rapport à A plus je vais utiliser la figure 1 plus le moment de FA par rapport à A plus le moment de FP horizontal par rapport au point A l'effet de poussée du sol l'effet du but du sol et l'effet de diallo selon un diagramme triangulaire et rectangulaire et le développement ça va me permettre d'avoir une équation de troisième degré et la résolution de cette équation va vous permettre de calculer la fiche donc l'idée je répète de l'application aussi ici si je fais un rabattement de la nappe tout en supposant qu'on n'a pas un écoulement le calcul via les efforts vous avez l'intérêt de tracer le diagramme de contraintes fictives le côté amor et aval et puis vous considérez l'effet diallo sous forme d'un diagramme de pression interstitiale différentielle et vous traduez le diagramme de pression interstitiale différentielle en termes de force vous traduez le diagramme de pousser de contraintes effectives de pousser et de buter en termes de force et vous appliquez l'équation d'un moment pour que vous arrivez à calculer la fiche est-ce que c'est clair le point oui monsieur alors donc vous notez avant qu'on continue vous notez le diagramme donc vous pouvez noter s'il vous plaît deuxième cas qui est rabattement de la nappe avant de 5 de la nappe et vous pouvez noter directement donc diagramme de contraintes effectives de pousser du but et vous faites voir figure 1 diagramme de pression interstitiale différentielle vous faites voir figure 2 l'éhia qui est représentée ici et l'application d'il y a l'équation d'il y a le moment je vais associer la figure 1 et la figure 2 la figure 1 qui correspond au diagramme de contraintes effectives de pousser débuté et la figure 2 qui correspond au diagramme de pression interstitiale différentielle c'est ça l'application s'il vous plaît c'est la figure 1 c'est la figure 1 d'il y a l'application assiste de 9 2 1 2 3 2 Merci. 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 Donc, maintenant, on a dit qu'on va appliquer la somme du moment. Alors, qui peut me dire qu'est-ce qu'on va avoir? La somme du moment des efforts par rapport au point A est égal à zéro. Qu'est-ce que je vais avoir? J'ai dit, s'il vous plaît, une fois qu'on a tracé le diagramme de contraintes effectives de possibilité, on a tracé le diagramme des pressions interstitiaires différentielles. On l'a traduit en termes de force, les deux diagrammes. Pour qu'on arrive à calculer la fiche, on va utiliser l'équation du moment. Alors, l'équation du moment, qui peut me décrire que l'équation? L'ensemble du moment des efforts par rapport au point A est égal à zéro. Qu'est-ce que je vais écrire alors? Oui, très bien. Donc, le moment de f1 par rapport au point A est égal à zéro. Qu'est-ce que je vais écrire? F sur 2, plus 5. F sur 2, 2 tiers f. C'est 2 tiers f. Fw2, il est exercé au milieu. C'est un débat de réflexion. 1 sur 2. Voilà. 1 sur 2 f, plus 5. C'est ce que j'ai aimé, s'il vous plaît, ici. Je rappelle que fw1, la force de pousser, fw1, qui représente, je dirais, la résistance, le diagramme triangulaire, on a dit que c'est la pression interstitiale, le point C, pour la hauteur qui s'exerce la poussée, les W5 sur 2, parce que le diagramme est triangulaire, donc on trouve 125 kN. Fw2, qui est la résistante, via le diagramme rectangulaire, qui est exercé au milieu, donc c'est 53 f. Et j'ai appelé que l'équation du moment des forces horizontales par rapport au point A. Donc, c'est le moment de fA par rapport à A, plus le moment de fP horizontal par rapport à A, plus le moment de fW1 par rapport à A, plus le moment de fW2 par rapport au point A. Alors, comme deux possibilités, soit vous récupérez dès que l'équation de troisième degré qu'on a développé auparavant, ou a-t-z-d'aléha, fW1 fois 2 tiers fois 5, pour a-t-z-d'aléha fW2, le facteur de f sur 2 plus 5. Je voulais vous refaire le calcul et vous développer, c'est à vous de voir. L'essentiel, lorsqu'on développe, on trouve en fait l'équation de troisième degré, moins 6,8663 FQ, moins 21,61 F au carré, plus 2298,91 F, plus 475,35 qui est égal à 0. Comme je l'ai dit, c'est une équation de troisième degré. Vous pouvez utiliser un calculatrice programmable. Vous aurez la solution d'aléha de l'équation, vous prenez la solution positive, vous trouvez f est égal à 6,1. Donc, vous constatez une chose très importante, que le fait qu'on a fait un rabattement d'IALAMAP, alors la fiche a été, je dirais, triplé, voire plus. Donc, au départ, on a trouvé une valeur de 1,53. Maintenant, on a trouvé une valeur de 6,6,6,6,1. Donc, le fait de faire un rabattement de l'ANAP, ça va engendrer une augmentation, en fait, une augmentation de la fiche. Dans notre cas, on a constaté, en fait, que c'est à peu près quatre fois la valeur, en fait, via la fiche du premier cas. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît, la première partie ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, pour la semaine prochaine, s'il vous plaît, Anna, je vais partager, s'il vous plaît, la fin de la journée, je vais partager, s'il vous plaît, avec vous, les choses qu'on vient de faire ensemble. Ce que je vous demande pour la semaine prochaine, s'il vous plaît, donc, à partir de ce qu'on vient de voir, vous essayez, s'il vous plaît, de calculer, bien sûr, il faut calculer F A, la force F A dans le butant, et vous calculez les sollicitations, les efforts tranchants, le moment fléchissant, et vous calculez, en fait, le moment max, et à la fin de compte, vous me dites quel type de pâle planche qu'on peut choisir par rapport à notre cas. Donc, ça, c'est un travail que je vous demande de le faire. On va le corriger la semaine prochaine. Et puis, la semaine prochaine aussi, on va continuer toujours la même application, c'est-à-dire qu'on passe à le problème numéro 3, qui est la suite de problème 2, la suite de problème 3, mais on va prendre en considération l'effet de la note. Donc, on va voir comment on peut prendre en considération l'effet de la note. Et dans ce cas-là, on va utiliser le supplément de cours, les trois pages qui restent, qu'on va le voir la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, Inch'Allah, ça va être la dernière séance. Si vous avez des questions, bien sûr, à part les pales-planches, je suis prêt de vous répondre. Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît, pour cette séance ? Merci, monsieur. Donc voilà, bon, c'est bon. C'est bon.